Les samedis 10 et dimanche 11 novembre dernier, VAB Auto Assistance et EUT Magazine organisaient pour la 21e fois l'élection de la familiale VAB de l'année. Et le jury se compose de membres de la presse spécialisée, des spécialistes automobiles, mais aussi d'utilisateurs, à savoir 60 familles. Les tests de conduite se sont déroulés à l'automotive Mediacentr de Zellic. Les voitures concourant au titre de familiales de l'année étaient reparties en deux catégories. Une première catégorie rassemblant les voitures jusqu'à 14 500 euros et une deuxième catégorie pour les voitures dont les prix atteignaient jusqu'à 24 500 euros. Mais le plaisir des yeux n'était pas en vain, lui non plus. La manifestation récompensait également pour la première fois cette année la plus belle familiale de l'année. C'est le 21 décembre qu'a eu lieu la remise des prix. C'est la Mazda 2 qui a remporté le titre de familiales de l'année dans la catégorie des véhicules de moins de 14 500 euros. Dans la catégorie des véhicules de moins de 24 500 euros, c'est la Seat Altea XL qui a remporté cette honneur. Quant à la Nissan Qashqai, ses formelles lignes lui ont permis de repartir avec le titre de plus belle familiale de l'année.